Vite, 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 on l'entraîne. Mais ça va louper. Purée, il est passé. Bon, ben maintenant... Il va falloir attendre l'autre, là. Il passe quand ? Eh, du coup, c'est dans un quart d'heure. Un quart d'heure, attends. Mais non, on va attendre un quart d'heure. Mais c'est un quart d'heure. Mais il n'y a pas les métros tous les quarts d'heure. Non, trois minutes. Trois minutes. Oh, mais regardez, il y a nos amis. Ben tiens, au moins, il nous tient une compagnie. Pendant qu'on attend. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là, ben, pour un nouveau caisse qu'on casse. Et donc, aujourd'hui, on a choisi de péter un métro. C'est pas bien, ça. Eh ben, pour une fois, on va péter autre chose que des voitures. Donc, on va l'attendre. Et dès qu'il est là, ben, on lance la prépa. Ah non, il y a... Mais là, on vient juste de le louper. Pour l'instant, il n'y a rien. Bon, écoute, on va attendre, hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas. Non, mais il n'est jamais venu. Attends. Eh, tu fais quoi, là ? Ben, j'attendais. Non, mais on ne va pas l'attendre toute la journée. Allez, hop. Tu sais quoi ? On va trouver deux voitures à casser. Le métro, on verra une autre fois. Allez, sur les rails. Sur le... Hop, sur le métro. Tiens, regarde. Il y a bien une voiture à péter. Et voilà. Il y a toujours une solution, tu vois, au problème. Tu disais Safra. Safran, surtout. Safran, ouais, c'est vrai, effectivement. Et moi, un Citroën C1. Eh ben, voilà, les amis. Aujourd'hui, on va péter, donc, une Citroën C1 et une Safran. Voilà. Eh ben, écoute, en attendant tout ça, en attendant la présentation, en attendant le métro, surtout, en attendant le métro, eh ben, du gueule. Allez, c'est parti. Allez, tu et moi, on va faire la présentation de la Safran. Magnifique, Safran. Alors, la Safran, c'est un grand moment. Alors, on va voir combien de kilomètres elle a. Alors, je la démarre. Alors, elle a stop serve. Elle a 1h54. Je crois qu'on... Elle a rien. Il est là-bas derrière, mais... Ouais, il marche pas bien. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il est caisse. Quoi qu'il en soit, ben, on va la péter. C'est un bon vieux diesel. Je sais pas du tout ce que c'est. On verra dans la description de la voiture. Je vous dirai tout ça. Mais bon, pour l'instant, on a l'air de bien marcher. Et regarde, regarde, regarde. Il y a un airbag. Un airbag conducteur, un airbag passager. Ce qui veut dire que normalement, il devrait sortir. Et regarde, là, il y a des rangements. Ah, mais c'était... C'est excellent, regarde. Eh oui, regarde. Et ça, c'est quoi ? C'est un... C'est un pare-soleil de milieu. Un pare-soleil de milieu. Oui, j'ai ça aussi sur le billet. Ça, c'est bien, tu vois. Ça permet d'avoir le pare-soleil de milieu, de ne pas avoir le soleil ici. C'est nickel, du coup, on a rien de plus s'est cassé. Bon, regarde, l'intérieur, il a l'air plutôt propre. Elle est plutôt neuve, cette voiture. Oui, je ne sais pas combien de kilomètres elle a. Mais elle a l'air sympa. Elle a bien retenu. Oui. Eh bien, écoute. Moi, je te propose qu'on aille voir le C1. Allez, c'est parti. Alors, elle a 152 245 kilomètres. Ça, c'est bon. Ça, on connaît. Alors, je connais, je n'en ai jamais cassé, par contre. Mais bon, mon père, il en a une comme ça. Donc, c'est la même couleur. C'est la voiture à papy. Bon, mais sinon, intérieur assez soft, airbag. On verra s'ils sortent ou pas. Et on va voir un petit peu tout ça. Pour revenir sur papy, papy, c'est celle-là, mais ce n'est pas celle-là. Non. C'est une 107. C'est une 107. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été déclinée en trois versions, avec trois marques. Donc, c'est une association entre Peugeot, Toyota et Citroën. Voilà, il y a la Toyota, Aigo aussi. C'est la même. Mais bon, c'est la même plateforme. Je crois qu'il y a juste les phares qui changent, deux, trois trucs. Bon, on y va ? On se met au boulot. On a du goût. On a du goût. Il y a du boulot, quand même. Allez, go. Bon, comment ça se passe ? Écoute, elle est prête. Là, je lui fais la petite beauté. Et après, elle... Pour qu'elle soit de toute beauté. Demain, elle sera de toute beauté. La séane du seigneur. Bon, ça va. Ça avance plus que la déco. Moi, ma merguez, il manque la déco. On est prêts au niveau de la sécurité. Mais bon, ça avance doucement. Allez, on y va. On continue ? Bonne choix. Le Citroën C1. En fait, il est né d'une alliance entre Toyota et PSA, Peugeot Citroën. Ce qui a permis, en fait, de sortir trois petites citadines. La C1, la 107 et la Toyota Aigo. En fait, ce sont des sœurs jumelles. Quelques éléments changent, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, elle a été déclinée en deux motorisations. Le 1 litre essence 3 cylindres de 68 chevaux, 12 soupapes. Et le 1 litre 4 diesel de 54 chevaux. La nôtre est une 4 portes essence. Et on va bien voir comment elle se comporte. Alors, la Safra m'a été vendue pendant une dizaine d'années. Plus précisément, de 1992 à 2002. Elle a été produite à plus de 310 000 exemplaires. En Normandie, dans l'usine de Sandouville. Elle a même été élue la plus belle voiture de l'année en 1992. Pour vous dire. Notre modèle, en fait, est une phase 2, la RTE, équipée du 2 litres de diesel, 12 soupapes développant 113 chevaux. Plus communément appelé le moteur G. Ah, vous ne le saviez pas, ça, hein ? Viens avec moi. Donc, elles sont prêtes. Donc, toi, demain, tu vas prendre le C1. Et moi, je vais prendre la Safran. Et on va voir ce qu'il va se passer. Toi, tu vas percuter un scooter. Et moi, je vais percuter le C1. Et tu sais ce qu'on va essayer de faire ? Pour la première fois, on va essayer de faire un C05. Ça va être un grand moment. Rendez-vous demain. Ouais, mais pour eux, c'est tout de suite. Bon, t'es prêt ? Ouais, on met le bleu de travail. Toi, tu l'as déjà mis. Eh bien, ouais. Moi, ça y est. Hop, nos pompiers sont en train de se mettre en place. Je crois que, ben, il est temps de satelliser cette serre. Satelliser. Vous êtes dans un autre monde. Bon, t'es prêt ? Bon, là, on va y aller. Et on va voir si les airbags nous sortirent. On va voir en face de mon scooter. Et mes pompiers, ils m'attendent. Donc, c'est parti. Plus, ça donnez-vous. On va voir. Utilisez-vous. Plus. 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 bon alors les airbats sont pas sortis par contre le pare brise il est explosé c'est clair le choc était très dur on est prêt donc l'objectif c'est de raccourcir le c1 combien de centimètres tu vas lui enlever je sais pas entre cinq centimètres et un mètre jackie pas de ceinture toujours pas c'est incroyable il comprendra jamais les airbags on sait pas s'ils sortiront ils sont verts t'as pris des airbags la porte je pense qu'on va voir beaucoup de choses à dire sur l'état du c1 bon comment s'est passé avec le c1 bah écoute le choc top ouais j'avais un petit voyant airbag qui s'est éclairé mais du coup ils sont pas sortis non donc voilà par contre le poste est sorti lui ouais c'est toi qui l'a fait sortir ouais bon on a l'impact du mannequin dans le fabri on a là la calandre ouais ça c'est bien d'avoir jeter la calandre qui s'est décroché faut que tu ouvres le capot voilà alors on va vite fait aller voir niveau moteur mais je pense qu'il ya que la traverse qui a pris tu crois oui parce que je sais comment c'est fait laisser un les traverses elles se défendent assez vite alors voilà la barre il n'y a pas de virin te blesse pas j'ai eu tellement l'habitude de du luxe à lui alors le problème c'est que on n'arrive pas trop à voir rien alors on y va alors là tu vois j'ai la traverse là dedans elle est cassée pas c'est arrivé à la voir mais je la vois vous voilà elle est fendue mais après tout le reste bas ça a rien c'est laissé il ya vraiment une traverse qui prend tout l'avant là c'est un masque maintenant elle doit être bien bien enfoncé j'imagine ban en plein milieu là où il ya le scooter donc du coup au niveau des logements ça n'a pas bougé rien là soit cette voiture si elle n'avait pas eu le deuxième choc tu prends tu changes ta traverse et tu repars c'est nickel bon le pare brise aussi à mon avis les airbags ont répété parce que là on avait un petit problème niveau du calculateur là oui voilà après sinon au niveau radiateur tout ça ça n'a pas bougé donc dans l'ensemble ça va elle s'est bien déformé pour le premier choc c'est une bonne voiture par contre le deuxième on va attaquer par la safran d'abord s'il on fera le point le l'arrière après voilà par contre ça a claqué 50 km bon tu vois déjà pour voir la porte ouais on l'a vu d'ailleurs on va remettre parce que j'ai bien filmé tu as pris les airbags la porte tu vois que tu as galéré à sortir avec le pied tu l'as poussé avec le pied comme moi quand j'avais percuté le picasso ouais je te rappelle du picasso bon là les airbags ils sont bien sortis l'airbag reculé jack pour qu'on voyait la taille de l'airbag on n'a pas bougé depuis c'est pas un petit airbag il est très très gros là on voit en plus tu vois on voit là c'est une plaque en alu en fait donc c'est tordue et c'est la force de l'airbag qui tord la plaque et qui fait sortir l'airbag oui et là malgré ça regarde je vais passer de l'autre côté regarde on a un trou dans le parcours alors regarde je vais faire comme ça commence déjà à sortir il est très très dur là voilà je mets je peux passer mon doigt par brise assez épais sinon ensemble la partie avant déjà comment ça s'est passé au niveau des longerons l'arrière d'une voiture est plus costaud que les portes tu confirmes elle tapait dans l'arrière c'est plus solide que taper dans les portes et bien oui parce qu'en fait en plus là on tape carrément dans le train arrière et dans les longs joints et dans les longs joints et le train donc ça me l'a fait lever un peu j'ai eu ce sentiment de lever j'ai pas vu des vidéos regarde on remet un petit ralenti t'as vu comme tu as vu comment on voit comment elle se lève et tout alors on va aller voir l'intérieur ce qu'il s'est passé au niveau des l'ongerons je pense que ça a pris là par contre alors oui ça va être compliqué de voir quelque chose dans cette voiture donc déjà on a le radiateur qui est collé dans le moteur ça c'est habituel on a c'est bon ça passe là alors si regarde on voit bien ça c'est un bout de traverse la traverse qui descend qui est descendu donc là elle est à bonne hauteur à peu près peu descendu ah voilà tu sais quoi lâche le capot comme ça on va faire que de cette partie là mais si ça a pris le bout des longerons qui a pris regarde si ils sont complètement pliés on le voit on le voit il est en travers en fait ouais là au niveau du petit trou en fait c'est en travers et hop là en bas là voilà là on voit bien c'est la même déformation que de l'autre côté même peut-être un peu plus ouais bon enfin bref quoi qu'il en soit chaque qu'il est remonté bien comme tu l'aurai la pique quand tu vois que ça descend comme ça c'est que ça a pris bien on va aller voir le c1 et là on joue plus là c'est notre histoire ouais on va profiter justement voilà pas par là on est venu en entier la passe par là bien on a carrément une déchirure en fait on a sa frane qui a commencé à rentrer se garer dedans carrément déchirure on est passé au dessus du long rond là on a la traverse arrière qui elle est morte là on a le longeron intérieur qu'on voit de l'extérieur ouais d'ailleurs en fait on a l'avant qui tape les roues et on voit remonter la sa frane en fait on dirait pas que la roue elle est un peu tordue aussi légèrement c'est rien voilà parallélisme tout l'arrière là regarde elle est froissée elle est froissée elle est froissée tout simplement voilà bon là un peu pareil un poil moins ici alors maintenant on va faire un truc un peu rigolo ça c'est vu que le coffre il est tout en vert ça c'est le moteur des si-glaces je vois facilement c'est démonter facile ouais et regarde chez gpa moi je démonte facile bon on a loupé rien de quoi par contre ce qui est j'ai passé à l'intérieur ce qui est bizarre regarde regarde ah oui carrément ouais on a tout l'arrière qui s'est déformé mais le bac roue de secours il s'est pas déformé presque on pourrait vraiment quand tu y aurais la roue elle serait bloquée à vie oui ça c'est que le coffre est 3 3 par contre tu as vu le poste est carrément sorti de son logement c'est à dire la choc en fait la voiture a avancé lui il est resté à hauteur et pourtant laurence a bien vérifié qu'il était fixé parce qu'on vérifie justement justement éviter qu'il s'en aille et il tenait bien ouais donc quoi qu'il en soit alors attends tout que tu as peut-être pas vu aussi j'ai le compteur regarde oui il a commencé à sortir d'acier les caches regarde on voit là et les deux caches des enceintes en haut qui se sont barrés et là j'ai le compteur de vitesse qui qui s'est enlevé quoi voilà bon eh ben tu sais quoi allez moi je propose qu'on aille démarrer allez on est démarre on voit si ça marche à des suites allez c'est parti alors on essaie de la démarrer alors on n'arrête pas de nous poser les questions démarrer les voitures déjà les sujets fonctionnent ça démarre ça tourne nickel bon mais ça marche allez c'est un parfait on va une fois on y va vite à ta voiture moi je te laisse la démarrer quand même la safran ça faisait longtemps que tu n'avais pas cassé de safran ça fait du bien ça fait du bien attend à moins qu'ils aient le bouton sur celle-là je suis pas sûr si en haut là-bas à s'il y est donc logiquement devraient redémarrer on y va chauffage ben voilà ouais mais est ce qu'elle marche allez vous ça fait oui la une la deux tout passe tout passe c'est parfait mais deux victoires j'ai envie de dire allez conclusion on a dû faire le point aussi on voit si les portes du coup j'ai fait un coup de masse impossible et l'autre impossible donc là c'est à vie tu me fais croire que c'est à vie à vie c'est fermé à vie ben voilà c'était deux super chocs je trouve ça s'est bien passé mais le deuxième était costaud quand même le premier violent les airbags sont pas déclenchés non le deuxième les airbags se sont déclenchés mais franchement il était très très dur parce qu'en fait du coup ben le c1 c'est pas déformé déformé c'est plus costaud l'arrière d'une voiture que les côtés ah ben largement ça c'est un choc plus violent parce que là tu rentres directement dans le train arrière et directement dans les longerons donc forcément c'est la safrane qui s'est déformée ce coup-ci bon ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu nous ça nous a plu en tout cas moi ça va pas comme d'hab ben n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime à partager on est sur insta ici voilà et puis moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qu'est ce qu'on va casser on fait une voiture ouais parce que le métro c'est trop loin de venir on va casser une voiture on